Pour cet exercice, ce sont les élèves de l'Institut Léon-Bas de Libreville qui ont été choisis. La plupart des établissements de la capitale étant déjà en vacances intermédiaires. Diaby, Odé, Serena, Kepvin, tous élèves en classe de terminale, nous relatent l'histoire des œuvres qu'ils ont lues au cours de leur parcours scolaire. Alors de la saison à mon terminal, j'ai eu beaucoup d'œuvres, notamment la coup de pouce de Cunigone, les phrases de Binto, les matinées sombres, les matitis. Chantal Magali-Basot, dans l'œuvre femme, elle met en évidence dans cette œuvre l'histoire d'un homme-femme, enfant qui signifie homme, et de sa femme et humaine qui se battent ensemble dans le pays-ci pour pouvoir mettre fin à la corruption, mettre fin aux abus politiques. Ce qui m'a le plus marqué, c'est Victor Hugo, les misérables, notamment dans cette œuvre, l'auteur dénonce les injustices humaines auxquelles les hommes sont confrontés dans la société. Une culture de la lecture qui devrait être suscitée par les parents. Les écoles, les enseignants proposent des romans aux enfants chaque année, donc nous les parents, nous nous attelons à les acheter et à se rassurer derrière que les enfants les lisent. Jusqu'à aujourd'hui, nous les parents, nous sommes confrontés au phénomène de l'Internet et ils s'intéressent de moins en moins à la lecture de certains romans. D'après l'Union gabonaise de la francophonie, l'amour du livre s'acquiert dès le plus jeune âge. Et comme le dit cet adage populaire, les enfants reproduisent ce que leurs parents font. La responsabilité parentale est fortement engagée dans la maîtrise et le savoir-faire des apprenants en termes de lecture, l'école n'étant pas le seul lieu d'apprentissage.